Tout le monde est apte à part Jordan Amali, donc RAS à ce niveau-là. C'est bien d'avoir un groupe plus ou moins complet, pratiquement complet pour les échéances qui nous attendent. Parce que c'est vrai qu'on aura pas mal de matchs en quelques jours, avec le match de Coupe de France. C'est toujours l'objectif que l'on a, d'avoir effectivement le maximum de possibilités et d'avoir un effectif plus ou moins complet. Quand tu as eu le tirage sur ta réaction ? De ? De coupe ? J'aurais préféré tomber contre Anne Nasser, mais a priori, ils sont pas dans le Chupinat de France. Je crois qu'ils y étaient, parce que là-bas, ils ont une bonne connaissance de notre championnat. Donc à l'arrivée, c'est le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on aurait pu esmerer mieux. Mais bon, on fera avec, quoi qu'il arrive. C'est quoi le match le plus important ? Il y a un contre dimanche ou la coupe ? Le match le plus important, c'est toujours le prochain. Donc le match le plus important, là, c'est celui qu'on va jouer après-demain à Paris. Contre ce qui se fait de mieux dans notre championnat. Et ça sera forcément un challenge très excitant, mais en même temps très difficile à relever. C'est quoi l'état d'esprit ? Pas de pression ? Tu avais du mieux ? Je crois que l'état d'esprit, il est plutôt positif. On est dans une bonne dynamique. C'est une équipe qui va se déplacer sur un match, effectivement. Le match au Parc des Princes, ça reste, ça a toujours resté pour des joueurs, un match particulier de monter à Paris. Encore plus maintenant qu'ils dominent largement ce championnat. Donc voilà, après, il n'y a pas de pression à avoir. C'est plutôt un privilège de se déplacer au Parc avec 34 points en 18 journées. Donc j'ai envie qu'on croque dans ce match à pleines dents et qu'on joue comme on sait le faire. Et il est évident que forcément, face à l'adversité, on essaiera de s'organiser et peut-être qu'on ne pourra pas mettre en place tout ce qu'on souhaite. Mais en tous les cas, il y aura la volonté d'être acteur de ce match quoi qu'il arrive. – Tu joues encore dans la peau du Votie ? Il faudra s'organiser, s'adapter ? – Je pense que si Brest ne se voit pas dans la peau du Ptikot, il va jouer au PSG, au Parc des Princes, c'est qu'à un moment donné, on devrait en passer un cap, là, en quelques semaines, quelques mois, assez extraordinaire. Donc non, non, je crois qu'il est évident qu'ils sont grandissimes favoris sur ce match. Mais bon, on a l'ambition malgré tout d'essayer de leur poser des problèmes parce qu'on sait très bien qu'ils en penseront forcément. – Est-ce qu'il y a un petit esprit de revanche ? Ou en tout cas, après le match allé, il y a eu quelques incidents de match, d'effet de jeu ? – Non, aucun. Bon, il y a eu déjà l'année dernière. J'avais vécu déjà deux matchs où on avait perdu la dernière seconde. Donc voilà, ça fait déjà deux matchs que je joue contre le Ptik et que je perds la dernière seconde. J'espère que ça sera moins cruel, c'est tout. Mais il n'y a pas d'esprit de revanche parce que de toute façon, on ne vit pas dans le… je pense que ce n'est pas bien de vivre dans une espèce de passé. Il faut être vraiment dans le présent et du coup, mettre en place les choses, essayer de mettre en place les choses qu'on a essayé de travailler ou que l'on souhaite faire. Et on sait que ce ne sera pas facile parce que face au PSG, forcément, il y a une mainmise, il y a une maîtrise que beaucoup d'équipes n'ont pas. Et il est évident qu'il faudra effectivement s'adapter aux situations de match. Mais comme je l'ai dit, on a malgré tout la volonté d'essayer d'être acteur de ce match. Donc on verra si on a la capacité de, j'allais dire, de pouvoir rivaliser dans le rapport de force, ce qui ne sera effectivement pas facile. C'est un choc de tableau, vous êtes troisième et son premier. Tu parles d'excitation, c'est ce qui peut mieux aujourd'hui d'aller au parc à un mancheur à 35. Il y a tout le contexte qui fait que c'est une affiche qui est élevée. Je crois que c'est attendu par beaucoup de monde. Je pense que quelque part, les joueurs sont aussi dans cet état d'esprit de montrer nos valeurs, notre identité de jeu et qu'ils fassent un match plein. Comme je l'aurais dit, l'objectif déjà au départ, c'est de finir le match sans regret. Alors qu'on en a eu sur les dernières confrontations contre le PSG. Maintenant, on se prépare à tout. On sait que ça peut être un match très compliqué avec une défaite large. On sait qu'on est capable aussi de rivaliser par moments. On s'attend à tous les scénarios et moi, en tant qu'entraîneur, je m'attends à tous les scénarios. Mais en tous les cas, j'ai cette envie avant le match de proposer des choses. Est-ce qu'on sera capable de le faire ? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on prépare différemment un match comme celui-ci ? Non, on a vraiment fait une semaine classique en travaillant nos points forts. Bien sûr, en essayant d'analyser ce que le PSG pouvait nous opposer. Et voilà, on le sait sur leur schéma de jeu, sur les capacités qu'ils ont à avoir de la maîtrise, à se projeter, à faire du contre-pressing, à la perte du ballon, tout ça. Donc, on a fait une étude de l'adversaire comme on fait à chaque fois et on a une programmation de la semaine classique. Il n'y a pas eu plus ou moins que les semaines précédentes. À défaut de rancune revanche par rapport au match allé, est-ce que ça peut être des leviers de motivation quand même ? Il y a eu une histoire, c'était à l'époque, beaucoup d'arbitrages idéaux en défaveur du Stade Brestois, la situation de l'Italia tout le moins, le pénalité marquant deux temps, le chambrage de Mbappé. Est-ce que ça peut être des leviers de motivation ? Non, je ne crois pas parce que ce ne sont pas les bons leviers pour moi. Je crois que la motivation, il n'y aura pas tellement besoin de jouer là-dessus parce que je pense que tout le monde est toujours excité d'aller jouer dans ce Magnifique Stade avec forcément beaucoup d'ambiance et dans un défi à relever qui est quand même au départ super déséquilibré. Est-ce qu'on pourra exister dans ce match ? Je pense que le degré de motivation, il est là. On a la volonté d'essayer de proposer des choses, de tenir son rang aussi parce que tu l'as dit précédemment. Aujourd'hui, on est troisième du classement et on se doit effectivement, si on veut rester un petit peu là-haut, de montrer qu'on est capable aussi de faire des choses dans ce match-là. Donc voilà, je pense que la motivation, elle est là, mais il ne faut pas qu'elle soit mal placée. Je crois qu'il y a des joueurs exceptionnels en face et puis voilà, basta, on le sait. Après, ça reste un match de football et on sait qu'en football, c'est le sport où le favori gagne le moins souvent. Donc il faut aussi se rapprocher à ça, que c'est un sport qui génère beaucoup d'incertitudes et on espère qu'on sera capable de justement pousser cette incertitude au maximum. Là, ça va se décaler, il y a le bon choix. Il y a aussi Nice qui est décalé à 17h, Marseille, Travourg. Il va commencer aussi à être plus une lumière aussi par ce qui est individuel. Ben forcément, forcément. À partir de là, je crois que le mérite en vient aux joueurs. Je crois que les bons résultats font qu'il y a une petite hype autour de Brest. On ne va pas s'en plaindre parce que c'est vrai que c'était un club dont on parlait très peu, en fait, au niveau médiatique, national, j'ai envie de dire. Pas de votre côté parce que vous, vous êtes plutôt de la région, donc vous êtes là tout le temps. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être capable justement de s'adapter à cette nouvelle médiatisation, on va dire. Il ne faut pas que ça perturbe plus. Il ne faut pas que ça mette plus de pression. Il ne faut pas que tout ça. Donc nous, staff, on essaye justement d'être assez tranquille par rapport à ça. On n'a pas changé nos habitudes. Les portes sont assez ouvertes ici. On laisse globalement les gens et les médias venir nous voir travailler. On n'a rien à cacher de particulier. Voilà, donc à partir de là, je pense que c'est plutôt bien, tant mieux. Et puis ça sera le cas tant qu'on restera là-haut. Après, si on rentre dans le rang, forcément, on retendra un peu plus en anonymat. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on anticipe. C'est en tous les cas la volonté de, match par match, essayer de continuer à proposer des choses et de mettre notre identité sur le terrain. Justement, est-ce que tous les ans, il y a une équipe un peu surprise qui bouleverse un peu le cassement établi dans les têtes de l'inconscient des gens ? En tous les cas, jusqu'à présent, c'est un peu le cas. C'est vrai qu'il y a eu, tu l'as dit, il y a eu Lens, les saisons précédentes, qui revenaient à Big League 2 et qui a eu cette fulgurance en termes de résultats. Et après, de constance. La difficulté pour nous, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que le plus dur commence. Parce que c'est vrai que maintenant, on va être un peu plus attendus. C'est déjà le cas depuis quelques matchs où on sent que nos adversaires ne nous regardent plus de la même manière. Où il faut effectivement qu'on propose des choses un peu différentes et que ça ne suffit plus maintenant d'être bien organisé, de bien défendre et puis après, de voir un petit peu ce qui se passe. Donc on est obligé de proposer des choses. Je trouve que la mutation de l'équipe, elle se fait assez bien à ce niveau-là. Maintenant, voilà, de durée, c'est le plus compliqué dans le sport de haut niveau. Donc est-ce qu'on aura les armes pour le faire ? Je suis incapable de répondre à cette question aujourd'hui. Il y a la volonté, forcément. Mais comme je le dis, on essaie de voir étape par étape. Et aujourd'hui, c'est de prendre les prochains points, les quelques points qui nous manquent pour assurer cet objectif club qu'elle maintient. Et puis après, on verra si on est capable de faire mieux. Donc voilà, on ne va pas s'enflammer non plus. Le meilleur placement de Brest, c'est le tien. Est-ce qu'il y a ça dans un plan d'intérêt qui essaye de battre au moins ? Pas forcément, on ne peut pas parler d'Europe encore tout de suite. En tout cas, pas pour moi. Je pense que les joueurs, quelque part, ils se fixent un petit peu des challenges parce qu'on voit chaque année, on a un service communication qui est très performant ici au club. Donc ils nous ont souvent des revues de presse et notamment avec des stats, souvent à la fin de cette revue de presse. Donc c'est vrai que des fois, moi, j'apprends des choses. Je ne connais pas toute l'histoire du Stade Brestois. Pas si longtemps que je suis là. Donc c'est vrai que quelque part, les joueurs aiment bien se dire qu'ils veulent, semaine après semaine, essayer de battre des records. On a battu le Montpellier, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas battus. Nantes également à l'extérieur, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné là-bas. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont entre eux. Il n'y a pas de projection pour moi par rapport à un meilleur classement dans l'histoire, non. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on est effectivement sur ces bases-là, mais qu'est-ce qui sera dans un mois, dans deux mois, je suis incapable de vous le dire. Et l'Europe, ça attire ou ça fait peur ? Les deux. Je pense que les deux, parce que voilà, est-ce qu'on est déjà armés pour pouvoir jusqu'au bout se battre pour ces places européennes ? Je n'ai pas de réponse à ça. Et après, est-ce qu'on est armés, effectivement, pour pouvoir jouer dans cette cour-là où, effectivement, on ne fait plus tout le même sport quand on fait des campagnes européennes, parce qu'on joue forcément beaucoup de semaines à trois matchs. Et du coup, là, c'est plutôt la même organisation. Ce n'est pas les mêmes effectifs. Je ne parle pas de qualité. Je parle souvent de quantité. Et moi, qui aime bien avoir des effectifs restreints, comme en ce moment, parce que pratiquement tout le monde se sente vraiment concerné, effectivement, c'est différent. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on en est très, 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 très loin. Au match avec Eric, vous avez gêné Paris quand même, vraiment. Je crois qu'il m'a dit qu'il y a eu beaucoup à essayer de convivre Nice. C'est un peu la clé du milieu de terrain, ce match-là ? Je crois qu'en fait, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y aura beaucoup de matchs dans le match qui sont importants. Nos latéraux avec leurs excentrés qui jouent très large pour écarter justement le bloc équipe. Bien sûr, la bataille du milieu de terrain, on sait que c'est forcément une équipe qui met beaucoup de monde au milieu, qui a cette maîtrise, qui nous avait fait mal pendant la première demi-heure. Après, les débats, c'était un peu équilibré. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est des choses importantes. Mais j'ai envie de dire, tout le monde, il faudrait que Marco soit dans un grand soir. Il faudrait que nos défenseurs soient capables de tenir en respect leur malheur offensive et leur qualité offensive. Il faudrait que nos milieux de terrain bataillent au milieu, gagnent des duels et soient capables de tenir la brage du haut à tous ces joueurs. Et puis après, devant, il faudrait qu'on soit aussi capable de pouvoir garder le ballon, de pouvoir leur faire mal. Donc, d'être juste offensivement. Et ça, ça fait beaucoup de points où il faudra être très performant. Et contre cette équipe-là, non seulement il faudra avoir tout ça, mais en plus, il faudra qu'il ne soit pas forcément dans un grand soir. Donc, ça fait quand même beaucoup de paramètres qu'il faudra aligner. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Ça change quelque chose d'avoir un peu plutôt axiom ? Non, pour moi, non, ça ne change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est qu'on ne rencontre pas tous les week-ends un joueur qui est aussi performant dans l'efficacité et qui peut faire mal sur une ou deux actions. Donc, voilà, c'est vrai qu'il l'avait fait au match aller. Et on espère que sur ce match-là, il sera un petit peu moins en réussite. Comment tu vois la dernière semaine du Mercato ? Comme les précédentes, plutôt tranquillement. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de problème et je n'ai pas de crainte comme on a déjà parlé. Donc, voilà. Plus ça avance, plus tes joueurs sont là. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que le 2 février, on sera... Si on est comme ça, on sera plutôt satisfait. Il est évident. Mais bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des vérités de départ très prononcées chez mes joueurs. Donc, je rêve, ça va voir. Pour l'instant, il est là encore. Donc, c'est qu'il n'a pas à trouver les chaussures à son pied. Et que nous, personnellement, moi, en tant que coach, en tous les cas, je préfère le garder parce que je préfère avoir quatre défenseurs centraux que trois. Mais bien sûr, ça va vite. Et on l'a vu justement avec cette alerte avec Julien. Donc, quelque part, pour moi, c'est plutôt confortable d'avoir quatre bons défenseurs centraux. Vous parliez de savoir, coach, que là, vous étiez en train d'enfin... Vous étiez en tout cas dans la lumière, en train d'enfin. Comment on peut qualifier la méthode de Eric Roy ? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce qu'il y a... Parce que voilà, la saison dernière a été ce qu'elle a été. Ce n'est pas forcément toujours très drôle. Et aujourd'hui, vous êtes... Comment on explique ce changement ? Est-ce qu'il y a... C'est un processus. C'est un processus long de reconstruction. Quand on arrive et qu'on est dans... On récupère une équipe qui est en grande difficulté au niveau de la confiance, au niveau du résultat, au niveau du bilan comptable. Euh... Voilà. On n'arrive pas en disant, ça y est, on va jouer super offensif. On va bien jouer. Ne vous inquiétez pas. On va mettre des choses en place. Non. Je crois qu'on part sur les bases. Les bases, c'est quoi ? C'est de reconstruire déjà une dynamique défensive, avec une équipe qui prend moins de buts, des choses comme ça. Et peut-être un bloc équipe qui est un peu plus bas au départ, par rapport aux qualités des attaquants pour l'année dernière, et notamment avec Honorat qui était très fort dans la transition. Donc ça a été ça, le point de départ, je pense. de se rassurer, de prendre moins de buts, et de grappiller des points petit à petit. Et puis après, la confiance venant, demander à l'équipe un peu plus de choses, un peu plus de, peut-être effectivement, de maîtrise. Voilà. Sur les cinq premiers mois que j'avais faits dans l'opération maintien, on n'avait souvent pas le ballon, on va dire, en termes de position. Même si moi, je ne suis pas du tout dogmatique de la position et de l'avoir forcément. Mais on se rend compte que, voilà, sur les six premiers mois de la saison, là, c'est une tendance qui est aujourd'hui où on a beaucoup plus le ballon que nos adversaires. Donc ça veut dire que l'équipe, elle a progressé en termes de confiance, en termes de maîtrise, en termes de... Aussi de bloc équipe, en termes de hauteur et tout ça. On va beaucoup plus chercher nos adversaires que c'était le cas avant. Donc voilà, ça a été un processus long, pas si long que c'est en même temps, on a envie de dire, parce que c'est vrai qu'en un an, on est passé d'une équipe qui était au bord de la relégation et l'équipe qui aujourd'hui est troisième. Donc, comme je dis souvent, nous, on est là pour encadrer les joueurs, les mettre dans les meilleures conditions. Et après, c'est vrai que si eux, ils s'accaparent le projet de jeu, le projet dit au départ, mais après le projet de jeu, ben tant mieux. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a beaucoup de... c'est très valorisant pour nous de voir que les équipes répondent bien, que les joueurs se sentent bien et qu'ils essaient de donner le maximum. Après, on sait qu'on n'a pas tous les matchs. Et celui qui arrive est un match forcément très dangereux pour nous. Mais bon, voilà, en tous les cas... Mais pour répondre au début de votre question, il n'y a pas de méthode, Eric Roin. La méthode, ici, elle est différente que ce que j'avais mis en place à Nice. et elle sera peut-être différente dans quelques années si je suis ailleurs. Parce qu'il faut toujours s'adapter à son effectif, à mon sens. C'est la première des qualités d'un entraîneur. Et après, de mettre des choses en place par rapport à ce que l'équipe est capable de faire. Au moment... voilà, il y a un an, elle était capable de faire certaines choses. Aujourd'hui, elle est capable de faire un peu plus de choses. On verra comment elle va évoluer. Mais bon, en tous les cas, il n'y a pas de recette miracle et de baguette magique. J'en ai pas, je vous rassurais.